Musique Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Jules, le pasteur de l'église Lafoy, je suis en Thé, basé sur Diblet en Irlande. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de notre frère Bebeto Nabucu de Kinshasa et aussi à la question de notre sœur Finola Maleo de Diblet. Je vais commencer par la question de notre frère Bebeto Nabucu de Kinshasa, République démocratique du Congo. Pasteur, quel genre de prière que nous devons faire quand nous traversons un problème? Eh bien, nous avons trois sortes de problèmes. Il y a le problème spirituel, le problème physique, c'est-à-dire maladie dans ton corps, rivalité, problème avec quelqu'un. Et nous avons le problème financier. Alors, dans la Bible, chaque problème a sa manière et sa solution. Mais je vais vous donner les trois briques qui constituent plutôt un bloc de réponses. Les trois briques. La première brique qui est la fondation, c'est la foi. La deuxième brique, c'est la parole de Dieu. Et la troisième brique, c'est la prière. 1 Timothée chapitre 4 verset 5, la Bible dit, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc, la solution est dans la parole de Dieu et dans la prière. Mais, la Bible dit aussi dans le livre d'Heubré chapitre 11 verset 6, que sans la foi, il est impossible de lui plaire. La Bible n'a pas à dire sans la prière. La Bible dit sans la foi. Et quand vous lisez le livre de Pierre, il dit, faites un effort d'ajouter sur votre foi. Donc, la foi doit être la base et puis tu ajoutes sur la foi. Donc, nous avons les trois briques. La foi, la parole et la prière. La foi, c'est ce qui soutient tout. La parole de Dieu doit te donner la direction. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce n'est pas tout problème dans nos vies qui trouve solution dans la prière. Je vais te donner quelques exemples. Les problèmes financiers. Tu peux prier depuis aujourd'hui jusqu'à demain. Tu n'auras pas la solution parce que la solution du finance n'est pas enveloppée dans la prière. Mais la Bible dit, donne et il vous sera donné. La Bible dit, amenez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes. Mettez-moi en épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas les éclos du ciel. Donc, pour ces problèmes-là, il faut donner, il faut semer. Et quand tu donnes et quand tu sèmes, il faut donner par la foi. Bien sûr, il y a des problèmes financiers qui sont liés, qui ont des problèmes dans un problème. Tu peux avoir besoin de donner, mais aussi de prier. Mais, quand il y a un problème financier, il faut toujours penser à la sémence. Parce que c'est là où se trouve la réponse. C'est pourquoi beaucoup de gens, qu'on appelle les intercesseurs, qui vont sur les montagnes pour prier, la majorité d'eux, viennent avec la révélation, mais ils mènent une vie de pauvreté. Pourquoi ? Parce que, quand vous priez beaucoup, vous aurez la révélation, la victoire dans le monde spirituel, les attaques du diable seront freinées, mais le finance ne vient pas par la prière, c'est par la sémence. Deuxième exemple, la parole de Dieu va te donner la direction, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que tout problème ne trouve pas solution dans la prière. Par exemple, on vous arrête toujours parce que vous volez. Vous pouvez prier pendant trois ans pour qu'on ne vous arrête plus. On vous arrêtera toujours tant que vous continuez à voler. Mais si vous rentrez dans la Bible et que vous comprenez que la Bible ne permet pas le vol, vous arrêtez de voler sans prier, et demain, on vous arrêtera plus parce que vous n'avez pas volé. Donc, il faut avoir la révélation. C'est pourquoi la Bible dit dans le Proverbe 28, verset 9, « Si tu détournes tes regards de la loi, même ta prière est une abomination. » Parce que la parole de Dieu te donne la révélation. Et tu sauras comment prier, est-ce que je dois prier, ou je dois peut-être arrêter de voler, ou je dois peut-être commencer à donner à Dieu pour que ma situation financière change. Et après, vient la prière. Et quand on parle de la prière, on parle de la prière. La prière, ce n'est pas de temps en temps. La prière, c'est une vie. C'est la vie d'un enfant de Dieu. Si Jésus-Christ qui est Dieu priait, chaque matin, très tôt le matin, c'est réveillé pour aller prier, c'est-à-dire nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier, et aussi être sérieux dans notre vie de prière. Jésus n'a pas dit « si vous priez », mais il a dit « lorsque vous priez ». Prière, ce n'est pas une question de « si », c'est une question de « lorsque ». Donc, pense à ces trois briques. La foi étant la fondation sans laquelle tu ne peux pas plaire à Dieu, la parole te donnera la révélation. Si ton problème demande la prière, ou enlever quelque chose, ou ajouter quelque chose, ça donnera la révélation. Et puis la prière, quand il s'agit d'un problème spirituel. Alors, nous avons la deuxième question de notre sœur Finola Maleo de Diblin, en Irlande. Elle dit « Pasteur, est-ce que nous devons donner l'action de grâce que quand Dieu fait quelque chose à notre vie, ou nous devons seulement attendre les jours de Noël, les jours de Pâques ? » Eh bien, Dieu fait toujours quelque chose à nos vies. Si tu regardes autour de toi, tu verras que Dieu fait toujours quelque chose. Parfois, nous ne sommes pas au courant parce que nous restons dans nos maisons. Si tu vas à l'hôpital, tu vas comprendre que le souffle que tu as, gratuitement chaque matin, il y a des gens qui payent pour ça. Ils respirent par l'oxygène dans la bonbonne. Quand toi, tu te lèves pour marcher, il y a des gens qui ont besoin de les soulever. Tu sors pour aller te laver, il y a des gens qui ont besoin de laver parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Donc, Jésus a dit « Mon Père travaille toujours et moi, je travaille. » Donc, Dieu fait toujours des choses dans nos vies et nous devons toujours lui être reconnaissants. Parce que l'action de grâce signifie, l'action de grâce est l'expression de la reconnaissance. Psaume, chapitre 50, verset 14, la Bible dit « En sacrifice à l'éternel, offre la reconnaissance. Accomplis tes vies et invoque-moi au jour du malheur. » Donc, si tu es fidèle à des petites choses, Dieu te donnera des grandes choses. Si tu parles de l'action de grâce comme l'argent, mettant dans une enveloppe pour donner à Dieu comme action de grâce, c'est la même chose. Donc, chaque fois que Dieu te donne quelque chose et tu te souviens de la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin, un pasteur m'a demandé « Quoi de neuf un jour ? » Et j'ai dit « La bonté de l'éternel. » Parce que c'est toujours neuf chaque matin. Donc, si tu parles de l'argent, il faut, chaque fois que Dieu fait quelque chose pour ta vie où tu as l'argent, tu te réveilles un matin, même si Dieu n'a pas fait quelque chose de grand à tes yeux, mais il y a des grandes choses que Dieu fait, le souffle de vie, la bonne santé, tout ça, tu mets l'argent dans l'enveloppe, tu viens donner à Dieu comme étant action de grâce. N'attends pas la Pâque ou la fête de Noël ou la fin d'année pour donner l'action de grâce, que ce soit l'action de grâce par la prière ou que ce soit l'action de grâce par un geste de l'argent ou de quoi que ce soit, de matériel pour Dieu. Ta deuxième question est la suivante. Pasteur, est-ce que les gens en affaire connaissent quel temps, quel heure est-il, quel jour et quelle année? Eh bien, il faut d'abord comprendre la nature de l'enfer. Il faut comprendre la nature de l'affaire. L'enfer s'appelle l'éternité. Une fois que quelqu'un meurt et quitte son corps, il entre dans l'éternité. Et l'éternité signifie absence du temps. C'est-à-dire que dans l'éternité, il n'y a pas le temps. Les gens qui sont en enfer, comme les gens qui sont au paradis, ils n'ont pas la notion du temps, parce que là, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas la nuit, il n'y a pas le jour, il n'y a pas l'heure, tout est comme ça. C'est l'éternité, l'absence du temps. Maintenant, parlons de l'enfer. La Bible décrit l'enfer comme étant le lieu de tourment, où les gens sont brûlés, les gens sont en peine, les gens souffrent. Et dans cette condition, personne n'a le temps de comprendre quel heure est-il et ce qu'est le jour. Parce que je te donne un exemple simple. Aujourd'hui, quand tu marches par une erreur ou par un miracle ou quoi, tu tombes dans un trou où il y a le feu. Dès que tu as atterri dans ce trou où il y a le feu, ici sur la vie réelle, sur la vie normale, sur la terre, quand tu tombes dans un trou où il y a le feu, tu n'auras plus le temps de penser au jour, à l'heure. Tu ne te poseras pas la question. Tu brûles là, tu te dis, quel heure est-il? Non, la seule chose dans ta tête, c'est de sortir de là. C'est de sortir de là. Donc, c'est la même chose en enfer. Dès que tu brûles en enfer, tu es dans le tourment. Tu n'as pas le temps de te poser la question, quelle heure est-il? Comme dans la vie normale. Si tu tombes dans l'eau chaude ou si tu tombes dans une piscine et tu ne sais pas nager, tu te bats pour sortir de là. Pendant cette minute-là, ou ce temps-là, tu n'as pas la minute à penser à quelle heure est-il, c'est quel jour, c'est quelle année. Tout disparaît de ta tête. Tu n'as qu'une seule chose qu'on m'a sorti. Donc, en enfer, ils savent pourquoi ils sont là. En enfer, ils savent qu'ils sont en enfer. En enfer, ils savent qu'ils étaient dans la terre. Ils savent, ils connaissent qu'ils ont des frères parce que Jésus a donné l'histoire des pauvres Lazare et des riches. Et le riche a dit au père Abraham, j'ai cinq frères. Donc, ils ont toutes leurs capacités mentales. Mais, seulement, il n'y a pas le temps avec le tourment, ils n'ont pas le temps de poser la question quelle heure est-il pour aller ou pour faire quoi parce qu'ils ne sortiront pas de là. Donc, aussi, en tant qu'enfin de Dieu, pensons plus au paradis qu'en enfer. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas de cliquer pour liker la vidéo et aussi de partager la grande communique. Jésus revient bientôt. Marchons par rapport à sa volonté. Que Dieu vous bénisse.